Ils ont un bagagiste, c'est d'ailleurs tout un staff qui se charge de la manutention, donc il n'y a pas d'inquiétude, ils n'ont qu'à prendre leur bagage léger, leur petit pactage pour sortir par là. Cela peut traîner quelque peu, 5 à 10 minutes, et puis après on est sortis de l'avion. Le temps pour le commandant de bord de préciser si toutes les conditions sont réunies déjà. Un petit peu, on a fait quelques minutes, on a vu qui vient de l'avion. Et on a remarqué que le Cameroon d'Ambassadeur de Côte d'Ivoire, Marie-Yvette Coloco, est en train de voir un autre officiel, je pense que le duo de Yamsoukou, et autres officiels de la puissance, et des officials de l'avion, et des officials d'Occidentité, c'est très contrôlé. Les bossistes sont prêts à avoir de la tent pour deux choses, pour l'immigration purposes, où il y a des contrôles de passports et qui s'arrête dans la Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils doivent aussi recevoir des médicaments justifications et montrer les différents des cartes qu'ils sont supposés avant de移ler à leur boss, Evariste. Nous avons déjà dit qu'après ce, ils vont venir à la maison de la présidente de la Côte d'Ivoire pour être capable de faire des flammes et payer respect. Je pense que Evariste, ils sont venus à ce moment. La porte est déjà open et il va être le caméraman. Nous avons vu le caméraman, Abdou, qui est déjà installé. Mais nous avons aussi quelqu'un qui va en venir pour les rencontrer et pour être sûr que tout va bien. les premières tronches des occupants de cet aéronef. L'équipage, pour l'instant, positionné à la sortie pendant qu'on prend les dispositions, ici et là. Réacteur, roues immobilisées, effectivement. Et très bientôt, l'arrêt complet des réacteurs. Ce, après quoi, les lions indomptables pourront descendre de cet avion. Ils sont prioritaires, les lions indomptables. Le trafic n'est pas intense sur cette piste d'atterrissage. Et donc, ils ont suffisamment du temps, les lions indomptables, pour opérer leur descente d'avion. Arrivée de la sélection nationale du Cameroun, qui sera suivie à un autre moment de la journée, l'après-midi notamment, à 15h30. Ici, il sera 16h30. au Cameroun, de l'arrivée de la sélection nationale de la Gambie, qui sera donc le troisième pays du groupe C à pouvoir arriver à Yamsoukro. Ce sera donc le troisième et avant-dernier, vous déduisez que la Guinée est le dernier pays de ce groupe à pouvoir arriver ici. Le bal est incessant et tout n'est pas monopolisé à Yamsoukro. Nous y sommes parce qu'il s'agit du Cameroun et de son groupe dans les villes de Boaké, à San Pedro, à Yopougon, à Abidjan, dans toutes les autres villes, les six concernés par l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Le bal, les arrivées est incessant. C'est ainsi qu'ils se vissent, d'autant plus qu'on se trouve à 72 heures du début de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e. de la Coupe d'Afrique. de la Coupe d'Afrique. de la Coupe d'Ivoire, Marie-Yvette Coloco. Et vous allez vous rencontrer d'autres officiers de la région. Puis vous allez rencontrer d'autres officiers de la Coupe d'Ivoire de la Coupe d'Ivoire. Ce sont des protocolles qui doivent être préoccupés avant les joueurs viennent. Donc, nous expliquons exactement à eux. Nous disons qu'ils devraient de la Coupe d'Afrique de la Coupe d'Ivoire non directement à leur hotel. Ils devraient de la Coupe d'Ivoire à l'Avris, elle devraient de la Coupe d'Ivoire de la Coupe d'Ivoire. Donc, toutes ces choses sont des issues de protocolles qui doivent être préoccupés avant les joueurs viennent de la Coupe de la Coupe d'Ivoire, avant les joueurs de la Coupe d'Ivoire, de la Coupe d'Ivoire de la Coupe d'Ivoire de la Coupe d'Ivoire, afin que quand ils viennent de l'Ivoire, c'est un peu plus de la Coupe d'Ivoire. avec tous ceux qui sont ici, c'est très important de garder tous les items de protocolles respectés sur la Coupe d'Ivoire de la Coupe d'Ivoire, et ces sont les marques qu'ils se trouvent de la Coupe d'Ivoire. l'illustre chef de l'État disparu, Félix Oufouad-Bagny, c'est le fondateur d'ailleurs de la ville de Yamsoukro, qu'il a su bâtir cette ville qui est sous une forme de damier impressionnante, ville par son réseau routier, toutes les rues sont des avenues en fait, et pour partir d'Abidjan, pour Yamsoukro, les 236 kilomètres, c'est sur une autoroute suffisamment large et les desserts dans la ville pratiquement sur toutes les 50 mètres, il y a une des cercles à gauche puis à la droite, donc vous imaginez une forme d'anvier pour cette urbanisation, urbanisation programmée et prévue donc des lions de la ville de Yamsoukro, Yamsoukro, qui est donc la capitale politique depuis 1983 du temps de Félix Oufouad-Bagny. Évidemment, les lions édentables restent quelque peu dans leur avion, mais chacun a dû remettre sa pièce d'identité, il s'agit des passeports pour les formalités diplomatiques transfrontalières, évidemment, il s'agit de pouvoir y apposer un cachet d'entrée à chacun, évidemment, même s'il s'agit d'une compétition officielle, il y a qu'il faut sacrifier, il faut satisfaire aux exigences diplomatiques, c'est ce qui sera fait donc, Benoît Angba a été là pour collecter les différents passeports et il va donc de manière avancée engager déjà cette activité au niveau des bureaux concernés pour la position des vivants en cachet d'entrée en tout temps, les lions édentables vont continuer d'attendre dans leur avion avant que le top ne leur soit donné pour la descente donc de cet avion. nous sommes toujours à l'aéroport de Yamsoukro si vous nous prenez de cours si vous nous prenez en cours cette retransmission sur Tia TV Sports à l'entertainment la sortie donc vous voyez la première tête de cet avion et il s'agit là du président de la Fédération Camerounaise de football en blanc Samuel Etofis le premier à sortir de cet avion suivi de Rigober son Banak manager sélectionneur des lions indomptables la troisième personnalité c'est Patrick Mboma qui arrive là il est donc à la suite du président de la Fédération Camerounaise de football Samuel Etofis en avant tenant ces deux sacs vous le voulez là donc accueillis il y a d'abord le protocole de la Fédération pour récupérer son paquetage Samuel Etofis en avant suivi de trois personnels de l'ambassade de la Fédération camerounaise de football et les joueurs quant à eux vont suivre à l'instant ils sont en train de s'avancer Samuel Etofis donc vous amènez à votre équipe j'ai fait mon travail d'abord avec son excellence Marie-Givette Coloco merci 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 bonjour pour la maman de je ne vous présentez plus je ne suis pris en danger bonjour 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 Driss du Cameroun en Côte d'Ivoire suivi de Coulibaly Yaya secrétaire générale à la préfecture représentant du profet de Yamsoukou à nom Leopold représentant du ministre gouverneur de la région autonome de Yamsoukou Augustine Thiam et les autres nationalités cette poignée du main chaude donc après Samuel Etofis Rigobertson Banak Patrick Mboma Vincent Aboubakar le capitaine des lions indomptables Fabrice Ondoa Lionel Athéba Douala Ben et Elliot et toute la suite les lions indomptables dans une tenue assez particulière il ne s'agit pas d'une tenue sportive mais c'est une tenue privée qui a été élaborée pour les lions indomptables que vous apercevez donc en ce moment c'est arrivé en file indienne je pense qu'ils sont maintenant dans le 10e de Groutin Samuel Etofis a déjà gotten in et vous avez Vincent Aboubakar qui est suivant et pour maintenant vous voyez les lions bonnes 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 Il y a Castelletto, il y a Asset Pass by, Shaking Hands, Zambou et Giza qui sont venus ici. Et puis Clinton ici, Shaking Hands avec les officiers, c'est un moment assez intéressant. Pour tous ceux qui sont venus ici, Nouveau Tolu qui est venus ici, Arod Mopodi. Je pense que c'est une équipe total. Nous avons mentionné leur attire aujourd'hui, c'est vraiment unique. Et puis Raymond Kala, les assistants, les coaches et l'ensemble des délications sont maintenant venus, Shaking Hands avec les officiers. Je pense qu'il a été un bon moment. Si vous remarquerez, Madeleine Salpicotto, former sports reporter, qui est maintenant le central director de Radio. Il y a plein de joie de rencontrer le team et les officiers. Et puis, bien sûr, les firmes et warmes handshakes avec les différents officiers, avec l'ambassadeur. Et le duo de Yamoussoukro, comme l'Avarice a dit déjà. Le security officier. Et ensuite, le docteur de l'Avarice a dit qu'ils sont allés dans le hall où ils doivent attendre leur passports. Et puis, ils vont prendre Jean-Pier dans le bus. C'est une grande mobilisation que nous avons vu ici. Et le team est ici. Cameroun est ici. Tous les joueurs sont là-bas. Ils 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 sont là-bas. Les joueurs sont là-bas. Les joueurs sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. On peut se faire du tout. Ils ont déjà dit qu'ils doivent prendre dans un tent où ils doivent attendre un moment pour aller passer les emigration et les responsables de l'équipe. Ils sont assez funnels. Il y a plein de joie et de warm-heatedes pour voir les Camerouns de Camerouns qui viennent de Jeter. Très heureuse de les voir arriver en Côte d'Ivoire en pleine forme, très heureuse de les voir accueillies à la fois par le Cameroun et par les représentants de la Côte d'Ivoire. La compétition a vraiment commencé, parce que dès qu'ils sont là, la compétition a commencé. Ça veut dire que vous, paysagers, vous entrevoyez tel pronostic pour les lions ? D'abord, une très belle compétition, parce qu'ils ont l'air en pleine forme. La compétition sera très combative, donc très attractive. Et je dirais, tout ce qu'on dit quand on est fair play, que le meilleur gagne. Vous leur avez dit à quoi pas, je présume ? Oui, exactement, parce que c'est la formule ici à quoi pas. Soyez les bienvenus, bonne arrivée à chacun. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci, Excellence. Elle était donc en direct du poste national de la CIRC, pour donner son sentiment à l'arrivée des lions indomptables. La suite, donc, de l'arrivée des lions indomptables, qui se dirigent vers les tentes dressées, qui font office de bureau pour les formalités diplomatiques. Évidemment, leurs différents passeports les ont précédés à cet endroit. Ils sont à l'intérieur, là, les lions indomptables, pour la position des cachets d'entrée sur le territoire ivoirien. Il s'agit de 26 joueurs sur 27. 26 lions indomptables. En attendant l'arrivée le 14 au soir, de André Onana, le gardien de but. Vous le savez, il y a eu cette entente à la Fédération. Et le club, 10 joueurs, pour son arrivée le 14, qui portera donc à 27 le nombre de joueurs, effectivement, présents à Yamsoukro. Vous avez le privilège. C'est une première. CIRTV se porte tout le réseau. CIRTV vous permet de le voir, donc. On le tient à avoir à peu près l'audience, ici, ce qui se passe. C'est fonds de l'été, par contre. C'est fonds de l'été, pour leur donner possibilité d'entrée sur le territoire ivoirien. Ça, on peut voir de l'autre côté. Il y a les lions indomptables. Vous le voyez, les lions indomptables. Ils sont tous ici, bien sécurisés, placés là. En attendant, qu'on puisse satisfaire intégralement aux dispositions, aux formalités d'usage. Donc, 26 joueurs, on peut voir, en ce moment, passer devant les autorités. Ce débit est passif, car, bien, débute dès qu'ils ont eu lieu de face à la police ivoirienne. C'est ça, la police ivoirienne, en ce moment. Là, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe à l'intérieur. La suite, ça fera hors caméra, évidemment. Mais c'était ici que les 20 sillions indomptables, le staff technique, le staff médical, là, c'est l'autorité, le kit manager et ses collaborateurs, ainsi que les responsables de la communication. Ce sont toute la suite du président de la fédération camponaise de football, Samuel Etovis, qui sont dirigés pour recevoir leurs cachets. Et puis, ils ressortiront de l'autre côté pour rentrer dans leur bus. Et à partir de là, c'est une autre étape qui sera engagée, c'est celle de l'entrée vers la ville de Yann-Soukroo. Et évidemment, entrée dans la ville de Yann-Soukroo. Là-bas, les Lyons ont leur camp de base à l'hôtel Président, un hôtel qu'ils partagent avec la délégation, la sélection sénégalaise. La sortie, alors que l'ambiance, le bus des Lyons, vous pouvez le voir, il est à côté, déjà ici. Le bus des Lyons indomptables, tel que vous pouvez le voir ici. Le bus des Lyons indomptables, avec les dispositions qui ont déjà été prises. Alors qu'ici, le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Etovis, est en concertation avec le chef d'émission. Je reprends l'avion tout à l'heure, dès que je résiste à l'heure. Il affiche une sérénité. Il affiche une sérénité. Et exactement. Les Lyons indomptables sont finalement à l'hôtel de Yann-Soukroo. où ils vont être, là, ils vont, à l'heure, à l'heure. Ils vont, à l'heure, à l'heure, à l'heure de la residence de la fédération, de l'hôtel de Côte d'Ivoire, où ils vont, à l'heure. Ils vont, à l'heure, à l'heure. Ils vont, à l'heure, à l'heure. en Skede, c'est la première touch en Côte d'Ivoire et that first touch is on the tarmac of the Yamousukru airport you're back here in the studio in Yaoundé do you feel like you were in Yamousukru? I think from the images we feel, we saw everything every beat, every piece and it's at 10.15 exactly that the plane landed and it should go into history that on the 10th of the 10th of January at 10.15 the Lions set foot at the Yamousukru for this campaign that we wish, we hope and we have faith that come February 11 we'll be leaving Abidjan with smiles. And exactly we hope to be leaving Abidjan with smiles. Just to precise that the flight time between Saudi Arabia to Côte d'Ivoire is around 15 hours 48 minutes, that's roughly a total distance of around 5,817 kilometers. You understand that 15 hours 48 minutes in a total distance of 5,817 kilometers that's the parkour the Inamitrable Lions have made from Saudi Arabia to Côte d'Ivoire Abidjan just to say that after this the guys will have to rest. Yes, they must rest. 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 Yes, they must rest. They must rest. It's very important. It's already a sportive high level. And in terms of recovery, it's very important. It must be eating. It must rest. Exactly. Lawrence? Yeah, I think even the climatic conditions, you know, most of the players play in Europe. We are in winter. presently and they left winter to go into extreme heat in Saudi Arabia and now coming to Yamousukru where humidity is quite important. So they will need to adapt themselves rapidly because in other few days we'll have to get there and get into the first game. And maybe sometimes for some new players the adaptation time takes quite long. But for others who can adapt rapidly. So those are things we have to consider when we are doing build-ups towards a tournament like this. But luckily we are there five days before our first game. And I think five days will allow you to get into the environment and get the climate and everything. And that's it. You need to notice that the temperature difference between Dieda and Yamousukru is not big. Exactly. Yes. At Yamousukru we are 26 and Dieda we are 23. So it's not big. That's why we chose this site. These are elements to take seriously. We can't create a big difference like that, otherwise the players will feel it. Yes. So five days, five days, it's important. It's good. And I think that five days after, in terms of climate, in terms of integration, everything will be okay to be able to do. And in terms of adaptation also in the culinary, the repas that they will continue? Yes. Yes. Effectivement. Effectivement. Sur the culinary plan, it's important. D'autant plus that in this team, there are no people who have not disputed a coup d'Afrique des Nations. But those who have already done it, it will be possible. And for those who have disputed a coup d'Afrique des Nations for the first time, or for those who have entered in the Italian for the first time, it's not evident. And especially that it's another mode. It's to say that, as I said earlier, when you go to a meeting, disputed a meeting, it's seven or eight days. And exactly. We saw the Indomitable Alliance. That's Karl Tocque. And exactly. We saw the Indomitable Alliance. That's Karl. Tocque Kambi. They are leaving to get into the bus on route to... Maybe we're getting... No, those are simply images. We're not having Ben and Bumagana and Evariste Yenga. Those are images telling us that the Lions are getting into the bus on route to the residence of the former head of state. And then, from there, they will have to be going to their base, where they share, with a current African champion Senegal at the Hotel Président. That's two teams per hotel. That's according to the organizing committee of the Total Energies AFCON 2023 out there in Côte d'Ivoire. That's how it's going to be. Cameroon and Senegal sharing a hotel. Cameroon and Senegal played a friendly game some weeks back. Cameroon and Senegal will have to confront each other in the group stage. Matches of the Africa Football Cup of Nations. Senegal won the Africa Cup of Nations in Cameroon. History is quite heady. Yeah, history is quite heady. And I think the Hotel Président, where both teams are lodged, will be renamed Hotel de Lyon. Hotel de Lyon. Because both teams are Lions. Exactly. And they are really quite close. And I think the game against Senegal will determine the faith of each and every one. And it's true that it's going to be, I think it's the second game. It is. Yeah, but it might decide in what direction you go and decide on your future opponent. So meeting yourselves in the same hotel, I can really imagine how the environment and the ambiance can be for players who know themselves. Because many of these players do know themselves. Sure. I don't know them, sir. Well, I don't think because when you look at that friendly game that Cameroon played against Senegal in the post-game, you saw they were discussing and exchanging and I think meeting in the hotel, it might make some players lose concentration because some will think that they are on vacation. You really have to be focused, especially when you are at the AFCON. And I think that's one of the advantages we had when we hosted the AFCON 221 in Cameroon because the players were lodged not in a hotel, but far away at around Sima Lens. So it made them really focus, remain into the game. And I think that's one of the aspects that you learn. And that's where experience equally counts because experience is not just knowing how to play football, but experience is equally how to manage the environment. Exactly. Experience is equally knowing how to manage the environment. And most of those players, at least 10 of them, they have that morale and how to manage the atmosphere around such a competition. And Coach Rigobertson, it's equally one who has participated at the final phase of such competition. And of course, the president of the FA equally knows what to tell the guys. when it's time for such a competition, Lawrence and Billy. Quite important to note that the stopover at the former president's residence, it's very, very important. We were talking about... ... ... ... ... ... ... ... pour son entrée dans le bus aussi c'est au compte gouttes et s'effectue l'entrée dans le bus la sortie du bureau divisa la sécurité assurée par la gendarmerie nationale de côte d'ivoire la brigade de la sécurité rurale mobilisées en nombre à l'image birou et mine créo et la poignée de bain avec la presse ah oui entraîneur de plusieurs équipes dans le championnat local et aussi qui rentre dans le bus à l'instant la suite des sorties elles se font on vous le dit au compte gouttes le bus ne sera bougé avant la montée du dernier lyon et d'en table et le staff technique c'est une équipe c'est une sélection et tout s'effectue donc en bloc attendu la prochaine sortie s'assure de l'effectivité de l'arrivée de l'ensemble de la délégation et surtout de la conformité de la délégation avec les documents qui leur ont été acheminés au préalable pour la cave c'est une liste de 27 joueurs c'est un staff technique aussi un staff médical staff administratif la sécurité évidemment l'équipe manager à la sortie à cet instant de christophe ou défenseur central leur voici donc défenseur central déjà auteur d'un but avec des lions indomptables à une fierté un peu rigobert sont banac l'entrée en ce moment de michael bick les bouquets les un peu tout donc environ 16 lyon indomptables déjà entré dans le bus en attendant la suite beno amba le manager le coordonnateur général des équipes nationales du caveroun en concertation avec les officiels de la caf ils ont ils sont deux qui ont été délégués ici à l'instant en conversation avec à l'idia batte et raoul crameau on l'a dit il faut s'assurer de la conformité des arrivées avec les documents qui leur ont été acheminés en termes d'effectifs des joueurs et tout l'encadrement à la prochaine sortie il s'agira d'arrold moukoudi défenseur central des lions indomptables le voici ici suivi de faris mou baïa parce qu'il est grand et costaud ah oui voilà qui va lui aussi rentrer dans cette équipe franck maghry déjà hauteur d'un but avec indomptable il était parmi les derniers arrivés à jeddah parce qu'il avait des engagements au championnat de dic 1 et en coupe de france cela lui a été accordé il a rejoint le groupe et c'est donc une fierté de savoir qu'il est présent dans la tanière désormais présent à ayam au secours comme tous les autres qui vont suivre la rassurez vous vous serez guidés a pas toujours évident ça ça se bouscule à gauche il ya droite crameau officiel de la confédération africaine de football prochaine forte c'est le gardien de but fabrice on doit ah oui qui était titulaire hier face à la zambie un match amical un but encaissé pour fabrice on doit qui dans la hiérarchie d'érigo berson fait office de deuxième gardien après andré onana le titulaire la troisième position c'est dévié passé et gapan duetbou le marseillais à la quatrième position puisqu'il ya quatre gardiens dans cette liste de 27 joueurs pour l'instant ce sont 26 lyon et non table qui sont arrivés à yam au secours 26 en attendant l'arrivée du dernier ray onana qui arrivera au soir du 14 après sa rencontre face à l'équipe de tottenham en championnat anglais en première ligue et vendez où c'est le prochain lyon qui va arriver ici jean-baptiste betchum vous permettra de bien le voir passer par ce tapis rouge qui a été dressé par l'état de côte d'ivoire yvon neyou il va donc passer par ici et rentrer évidemment dans le bus voilà progressivement ça évolue pour ce qui est des lyons et dont table jean-baptiste les joueurs que vous voyez ici sont les mêmes équipes avec les joueurs de guineau qui va être le premier match c'est la même chose avec yvon dans le équipe où il joue et quand la compétition commence nous allons remarquer que nous avons vu des joueurs qui jouent presque dans les mêmes équipes qui sont sur l'autre côté et dans leurs équipes ils jouent pour un équipe mais quand ils jouent pour jouer dans leurs équipes nationales ils jouent leur direction de l'autre côté donc vous allez avoir les mêmes joueurs qui vont être ici mais ils vont jouer dans différents équipes il a été un très très dur moment pour ces équipes en Europe parce que maintenant Europe va avoir de l'avenir de la plupart des joueurs africains surtout des nations qui sont qualifiées pour l'Afrique des Nations africains ce que nous allons remarquer dans l'Inglaine nous avons beaucoup de talk sur les nombreux joueurs qui vivent et c'est particulièrement pourquoi nous n'avons pas été capable d'avoir André Oranar pour la famille parce que maintenant il finit l'un match contre Tottenham et il va être ici au 14 ans et on le 15 ans je pense que c'est ce qui va se passer à nous et si vous regardez là-bas ils ont un autre van qui va prendre tous les bagues de les joueurs qui ont lancé ici, et après ça, le van se déroule. Ils vont se dérouler à la résidence du président président. C'est très clair, selon le protocole. C'est très difficile de laisser le cameraman rentrer dans le hall. Ils étaient là avant, mais grâce à des raisons de sécurité, ils se sentent que les joueurs devraient rester dehors, afin que les joueurs devraient avoir le temps pour se dérouler. Ici nous avons Faris Moubanya, nous avons Nuhu Tolo, et tous ceux qui viennent ici et viennent après la course de l'arrivée en Jeddah, et puis le match contre Zambia. Ils doivent venir l'un après l'autre, parce qu'il prend un temps pour se dérouler les papiers nécessaires. Et après ça, ce qui se fait, c'est qu'ils prennent les visas dans leurs passports, et puis ils commencent à se dérouler. Donc les joueurs viennent l'un après l'autre pour se dérouler dans les passports. J'ai aussi dit que, suivant l'arrangement de sécurité ici à l'arrivée, vous avez les supporters qui sont assez loin d'ici, qui sont déjà attendu avec leurs vouvouzelas, leurs chambres et leurs chairs. Et à notre niveau, nous devons juste suivre, c'est très important pour la suite, avant de venir jusqu'au bout de l'hôtel, qui est l'hôtel président de l'hôtel. C'est ce que ils vont faire. Nous allons aussi poursuivre ça plus clair, faire une confirmation de la confirmation, à Cerine, et Vanessa. Les Alliants vont avoir une session de training, et nous allons pouvoir donner vos avis sur ce sujet. Mais ici, nous allons être dans l'airport. Over at the hotel, we're going to get, you know that Jemenuel Isengia and Gideon Tazor, they are standing there to give you details when the player starts coming. It's a beautiful day so far. Quite the kind of a climate you will get over in Douala, here in Yamosukuru, quite hot. Today, exceptionally, has not been as hot as it was yesterday. Temperatures have really dropped. The sun is not quite intense. What a day for a welcome. Well, the rainfall the other day in Abidjan, that is the rainfall on Monday in Abidjan, was deceitful because they say that the rains have stopped, but that came in unexpectedly. So you should be sure that what you're going to have over here in the next few days is actually, you know, living in an area like Douala or like Chico, where the temperatures will go sometimes to 38, 39. degrees as Gomi and all the players, they keep moving. Nkudu, who is getting into the bus like the others to sit down and then, of course, wait for the others. Nkudu, that was feared to be injured. But then right here, what he is, he was, he did not start the game against Zambia. He was not amongst the, those lined up for the game. So it has been a bit a tough moment for him, but he's been able to catch up. And I think that with all the health attention, he is going to be able to perform brilliantly when the time comes. So here we are still waiting for all the players to come out on the one side. They are arranging the bags. On the other side, the fans are picking up the bags. On the one other hand, inside the hall, with the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto, following up and monitoring exactly just what is happening. I mean, Evariz, we should say that it takes quite a while. Well, if you have traveled and gotten to an airport, you know that it takes a while to go through the line, to go through the necessary checks. If you didn't have a visa, for a visa to be affixed on your passport to get out. So we're going to take quite a while to get all of this. And then we're going to follow the delegation closely onto the next destination. Thank you. Nicolas Moumi N'Gamale, on the other hand, on the other hand, on the other hand, on the other hand, the other hand, who replaced Francis Mouguet Levassi, titular here, face to the Zambi, in a match amical. Nicolas Moumi N'Gamale, at the moment, at his turn, is going to go to the bus, which will be dedicated to the African-American Confederation of Football. progressivement, le bus, il fait plein en ce qui concerne les Lyons indontables, mais il n'y a pas que. On vous a dit, il y a des personnes qui travaillent en back office, en plus du manager sélectionneur des Lyons indontables et tout son staff technique. Il y a un staff médical, il y a la sécurité, il y a un staff administratif aussi. Il y en a qui s'occupent d'ailleurs de la manutention, eux aussi ils sont là, et cette sécurité qui veille au gras. La sécurité, on vous l'a dit, c'est le district, la direction générale de la police nationale, la préfecture de police de Yamoussoukro. Vous pourrez voir, il y a une couleur, à distinguer d'une autre couleur, qui est celle de la gendarmerie nationale, la préfecture de Yamoussoukro également, la brigade de sécurité rurale. Beaucoup de corps de sécurité sont représentés ici. Voilà la sortie de Benjamin Elliott Jongwe. Ben Elliott Jongwe, à l'instant, pour monter dans le bus. aussi, l'un des Benjamins de cette sélection. Ah non ? Ben Elliott, qui a pu satisfaire donc déjà aussi à ses formalités d'usage. Formalités diplomatiques. À temps du prochain joueur, cette porte qui s'ouvre, ce qui indique de ce que certainement un autre joueur va sortir, alors que Benjamin Elliott aurait oublié un petit détail, qu'il s'en va régler, puisqu'il est sorti à nouveau du bus pour repartir vers les bureaux du visa. Ou certains de ses coéquipiers sont encore retenus. Ils sont plus nombreux, plus de 23 déjà. Donc environ trois autres devraient sortir. Plus le staff technique maintenant, le manager sélectionneur Rigobertson. Évidemment, il ne saurait sortir en premier, puisqu'en tant que manager sélectionneur, c'est le père de famille qui s'assure de ce que tout est OK. Eh bien, il a oublié sa petite unité sonore, Benjamin, Ben Elliott, le woofer. Voilà donc l'ancien joueur de Chelsea, joueur de Reading, toujours en Angleterre. Voilà son petit bafle qu'il avait oublié. Il est allé le chercher pour le jeune joueur. Benjamin Elliott, 21 ans, pour le milieu de terrain des Lyons indomptables. Hier, c'est en deuxième partie du match Amical face à la Zambique. Il est entré, Ben Elliott. Ah oui. L'attente qui se prolonge. Les animations, il y en a de plus en plus. Mais c'est un peu à une portée hors caméra d'ici. pour que vous puissiez le ressentir. Mobilisation des des Camerounais qui sont là, venus accueillir leur sélection nationale. Alors que pour ce qui est de la manutention, on peut voir la main au fond. Tous les bagages des Lyons indomptables. Les dispositions sont prises pour leur transbordement. Nous devons partir de cet aéroport directement pour leur lieu de résidence. hôtel président qu'il partage avec la sélection nationale du Sénégal. Le Sénégal est arrivé, on va dire, un jour avant le Cameroun. C'était hier, si l'on est situé sur le fuseau horaire d'Afrique de l'Ouest. Ici, à Yamsoukou, c'était 23 heures et 30 minutes. Alors qu'il était déjà tôt ce matin à Yaoundé, à Douala, à Limbé, à Gouéa, à Berthoua, à Garoua, à Figil, à Toubouro. Il était minuit 30, donc tout ce matin. Sébastien Minier, ah oui, le sélectionneur adjoint des Lyons indomptables. Le français qui assiste donc Rigobertson, Banak, Sébastien Minier, pour son arrivée et son entrée dans le bus. On vous a dit, maintenant, c'est le staff technique, ce qui est indicateur de ce que, pour ce qui est des joueurs, c'est quasiment clos et le staff technique, lui aussi, fait commencer à entrer déjà. Donc, l'attente sera de moins en moins longue, ici à l'aéroport de Yamsoukro. Yacro, appellation raccourci Yacro, appellation de Yamsoukro, capitale politique de la côte d'Ivoire, qui dès ce jour a donc un parfum de Lyon dans sa cité. Parfum de Lyon indomptable, arrivé déjà. Et c'est d'ici que vous aurez toutes les dernières informations concernant la sélection camerounaise. La page d'Arabie Saoudite est terminée. Benoît Angois, ancien Lyon indomptable, manager général des équipes nationales du Cameroun, en train de prendre les dispositions. Benoît Angois, c'est le successeur à ce poste de Bill Chateau, lui-même ancien joueur, ancien Lyon indomptable, de Génération 2000. Bill Chateau, qui a laissé un héritage au Cameroun. C'est son fils, Enzo Chateau, qui fait d'ailleurs partie des 27 présents ici à Yamsoukro. Des 26 de Rigobertson présents ici à Yamsoukro. Et voici le médecin des Lyons indomptables. Ah oui, un rafraîchissement. Donc, même du staff médical des Lyons indomptables, c'est lui qui a succédé au professeur William Gatchou, son prédécesseur donc en tant que médecin des Lyons indomptables. Et là, Augustine Simo, que vous voyez ici, adjoint de Rigobertson-Banac, lui aussi, ancien Lyon indomptable, célèbre notamment avec Montaigu, où il s'était illustré, Augustine Simo. Et le gardien, l'entraîneur des gardiens, débute ici. Souleymanou, Amido, pour rentrer dans ce bus. On l'a connu dans les buts des Lyons indomptables comme gardien. Aujourd'hui, il est reconverti dans la 4 membres des Lyons. C'est lui le préparateur, donc, de Fabrice Oundoa, de Devy et Passy, de Ngapandouenbu et d'André Onana. C'est bientôt terminé pour ces différentes arrivées. C'est sorti du bureau des visas des Lyons indomptables. Il y a d'autres officiels de cette délégation camerounaise. et le kinésithérapeute et le nutritionniste. Il faut bien penser ce que les Lyons indomptables vont manger. car dans les milieux professionnels, il y a des régimes particuliers d'alimentation, surtout au moment de la haute compétition. Les joueurs ne se nourrissent pas comme s'il s'agissait d'un quartier libre. Tout est contrôlé, tout est équilibré avec la préparation physique qui se fait, la préparation psychologique, l'alimentation. Il joue également un très grand rôle. La suite, alors qu'il est sorti à nouveau du bus, Patrick Mbomadem, que vous ne pouvez voir que de dos, en ce moment, en train de repartir dans le bureau des visas. Il est arrivé à la suite du président de la Fédération camerounaise de football, Patrick Mbomadem, ancien attaquant des Lyons, Zénonta, vous le savez. Cette forte complicité qui s'était installée entre Patrick Mbomadem et Samuel Leto, fils à l'attaque du Cameroun. Ce n'était pas du coude à coude, mais c'était du mano à mano. Ils se soutenaient l'un l'autre. Quand il fallait marquer un but, cela pouvait arriver par Samuel Leto, cela pouvait arriver par Patrick Mbomadem. Il y avait une solidarité à la passe décisive. C'est une image forte qui indique donc de la complicité particulière qu'il y avait entre ces deux attaquants. Cela a été plutôt porteur pour la sélection du Cameroun. Les deux ont marqué l'histoire de l'attaque du Cameroun, l'histoire de l'ensemble de la sélection, puisqu'ils ont pu remporter à eux deux. Ils ont été médaillés lors des Jeux olympiques en 2000 la même année. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'année suivante, 2022 au Mali, ils ont triomphé encore sur le toit de l'Afrique. C'est assez. Mais même qu'on est allé revoir un peu plus tard, une année après, en 2003. C'était à la Coupe des Confédérations, perdu de justesse en finale. Les lions indomptables du Cameroun, qui ont pu écrire leur histoire sur plusieurs tableaux à les autres staffs de cette sélection camerounaise. Ce sera bientôt terminé, parce qu'on aura revu l'essentiel ici. Il ne reste que les responsables de la sécurité, les kits managers aussi. Et enfin, le manager sélectionneur Rigoberso Banak. Et là, quand il sort d'ici, Monsieur Ali Diabaté, qui est du comité d'organisation locale, Loko Khan de la Côte d'Iva, celui qui a été délégué, donc, par la Confédération africaine de football pour le contrôle de conformité de la délégation du Cameroun. Conformité avec les documents acheminés au préalable contenant la liste de toute la délégation camerounaise, la liste des 27 Camerounais. Des indications, évidemment, sont données ici. Les dispositions sont prises. À l'instant, la sortie, donc, du manager sélectionneur Rigoberso Banak. Et le team manager Raymond Kalankongo, tout juste derrière. En ce moment, c'est la clôture, donc, de cette arrivée Rigoberso Banak, manager sélectionneur des Lyons et d'en table pour son arrivée à Yamsoukou avec Raymond Kala Nkongo, ancien défenseur central des Lyons et d'en table. Raymond Kala, aujourd'hui, team manager, le manager des Lyons et d'en table. Et cette arrivée, cette entrée de Rigoberso Banak, ici, indique la fin. Donc, des arrivées, ici, les entrées, dont le bus, en ce moment, c'est terminé, donc, pour cette retransmission en direct. En tout cas, pour l'étape de cet aéroport, on va vous retrouver. Toute l'équipe, le confort technique, assuré par Jean-Baptiste Batcham, Ulrich Nyeguier, Thomas Boa, Evariste Yinga et Benen Boumagana. On prend le congé de vous pour quelques instants. On se retrouve dans quelques instants à la résidence Félix, au Fouette-Boigny. A tout à l'heure.